Ne vous dites pas « Ah! Encore la méthode de l'architecte! Je connais tout ça! J'ai vu la partie 1! » Non, non, non! Ici, on va faire trois exemples différents. Et surtout, le numéro 6 qui est ici, il est très, très, très difficile. Donc, ne dormez pas! Ne faites pas d'autres activités qui pourraient vous déconcentrer. Laissez-vous bercer par le son de ma voix et bienvenue à la leçon de vie numéro 13. Donc, on va faire trois exemples pour trouver des mesures manquantes. Encore une fois, peut-être une mesure d'angle, peut-être une norme, un vecteur. Ici, on a deux vecteurs forces. Le premier a une orientation de 30 degrés et une norme de 200 N. L'autre, sa norme, c'est 400 N et l'orientation, 135 degrés. On veut savoir l'intensité ou bien la norme et l'orientation aussi de la force résultante. Donc, résultante, ça veut dire qu'on va combiner les deux forces. Alors, il pourrait y avoir ici un objet et deux forces sont appliquées sur l'objet. OK. Donc, avant de, pour combiner, je devrais dire, les vecteurs forces, il suffit de les mettre bout à bout. C'est ça la méthode de l'architecte. Alors, on va prendre le vecteur qui est ici. C'est de lui dont je parle ici. On va le mettre au bout de ce vecteur-là. Et clairement, c'est ça qu'on voit dans le dessin en pointillé ici. C'est ce vecteur-là que j'ai placé au bout de ce vecteur-là. Je me suis permis aussi de dessiner le vecteur somme. J'ai le droit de le faire étant donné que les vecteurs sont bout à bout. Je me suis permis de le dessiner en écrivant un vecteur U plus vecteur V. Même si je n'ai pas mis de lettres U et V avant, c'est juste pour faire un clin d'œil qu'on est en train d'additionner. Alors, malheureusement, on forme un joli triangle. Bonjour triangle! Et dans ce triangle-là, si on pense un peu version trigonométrique, on a un côté qui mesure 400 et un côté qui mesure 200. C'est bien, ça commence bien. Mais, malheureusement, on n'a pas d'autres informations. Il faut toujours trois informations pour trouver ce qui manque dans un triangle. Je n'ai pas la mesure de cet angle-là. Non, 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 si tu crois que tu l'as, tu rêves. Je n'ai pas la mesure de cet angle-là non plus. Non, c'est un mirage. Et je n'ai pas non plus la mesure de cet angle-là. Alors, on a un problème ici. On ne connaît pas cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, et ni d'ailleurs la mesure de ce côté-là, la norme du vecteur somme. Donc, on connaît juste deux trucs. Et c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on peut s'en sortir? J'espère que oui. C'est pour ça que je vous ai dit que la vidéo, elle était importante, et peut-être aussi un peu plus difficile que les autres exercices qu'on a faits avant. Alors, peut-être que vous allez avoir à peser sur pause, mais pour rechercher une troisième information, je vous demanderais de tracer ceci. Alors, c'est le même dessin, mais j'ai rajouté en jaune cette espèce de ligne horizontale. Elle est bien tracée là. Et peut-être que grâce à cette ligne jaune-là, je vais pouvoir trouver une troisième information. Regardez ce qui se passe en vert. Alors, en vert, qu'est-ce qu'on a? On a l'orientation du premier vecteur, 30 degrés, mais c'est aussi un 30 degrés qui va aller là. Donc, clairement ici, on a quoi? On va aller voir la petite phrase pour ceux qui ne s'en doutent pas. Les angles verts de 30 degrés, ce sont des angles alternes internes formés par des droites parallèles. Ils sont donc isométriques. Alors, 30 degrés et 30 degrés, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a 45 degrés qui vient d'apparaître. D'où il sort le 45? Regardez, 135. Ça là, c'est 135. C'est l'orientation du deuxième vecteur. Alors, combien qu'il reste de petits degrés ici à mettre pour que ça fasse 180? J'ai donc ici 45 degrés qui dit « Moi, je suis là, présent ». Alors, 45 degrés ici. Et regardez, je l'ai encore mis ici, 45 degrés. Pourquoi? Parce que j'ai le même 135, j'ai la même orientation, c'est le même vecteur. Donc, si j'ai 135 degrés ici, il reste encore le même 45 degrés. Alors, c'est écrit « Les angles oranges, ou bien jaunes, de 45 degrés, bien, ils sont isométriques, car les deux sont supplémentaires à un angle de 135 degrés. » Alors, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que 45 degrés et 30 degrés, on vient de trouver notre troisième information. On avait 75 degrés dans ce triangle-là depuis le début sans le savoir. Mais maintenant, on l'a découvert. À la page suivante, on va amorcer un calcul de loi des cosinus pour trouver la norme du vecteur U plus le vecteur V, donc la norme de la force résultante. Alors ici, on va trouver, dans le fond, la longueur de la flèche en newton. Alors, évidemment, ça va être la loi des cosinus. On a l'angle prisonnier connu entre deux côtés ici, 400 et 200, donc les mesures des deux côtés qui sont adjacents à l'angle. On connaît tout ça. Ça fait que c'est vraiment la loi des cosinus ici qui est encore une fois à l'honneur. Alors, c'est parti. Un calcul qui devrait vous rappeler des souvenirs maintenant, puisqu'on en a fait suffisamment dans l'autre leçon de vie, la leçon de vie numéro 12. Alors, le carré de la norme du vecteur somme, c'est la somme des carrés de chaque norme, moins deux fois la norme de U, la norme de V, le cosinus de l'angle, et on va reconnaître exactement les nombres dont je parlais, 400, 200 et 75 degrés. On prend son temps, on pèse sur pause s'il le faut. Ce n'est pas honteux et ce n'est pas un drame. Ouh! Ça donne des grands nombres. On fait attention de ne pas se tromper en les écrivant. Que c'est triste que d'oublier un zéro, puis après ça de s'en aller dans le champ, en faisant un examen, tout simplement parce qu'on a laissé un zéro de côté, comme ça. Ça ne se fait pas. Alors, le carré de la norme du vecteur résultant, 158 558, et finalement, on va retrouver environ 398,34 N. Il est ici, prêt à servir. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de trouver la norme et l'orientation du vecteur résultant. Ce n'est pas facile. On veut l'orientation. Clairement, on veut l'angle qui est ici. Toute l'orientation. Toute l'angle que forme le vecteur avec la partie qui est à droite, la partie positive de l'axe horizontal. Clairement, on a 30 degrés ici, mais il nous manque un angle qui est ici, qui est à l'intérieur du triangle. Faites de beaux dessins propres. Cet angle-là, je le baptise, sa mesure, c'est X. Wow! Alors, là, on a combien d'informations ici? 400, 200, 75, 398,34. On a beaucoup, beaucoup d'informations pour proclamer qu'une loi des sinus, ce serait le temps. Alors, c'est parti pour la loi des sinus. 398,34 sur signes de 75 est égale à 400 sur signes de X. Ici, c'est écrit, c'est la loi des cosses. La loi des signes. La loi des signes, pas la loi des cosses. Et ça va donner... Après un calcul et demi, plus tard, on va trouver, en faisant 400 fois le signe de 75, divisé par 398,34, que le signe de l'angle, environ 0,96995, on fait signe moins 1 pour trouver la réponse. Attention, les amis, il y a un piège avec la loi des sinus. Lorsqu'on a un angle obtu, il faut faire 180 degrés, moins la réponse. Alors, on fait attention, ce n'est pas le cas ici, mais si l'angle avait été obtu, il aurait fallu soustraire cette réponse de 180 degrés. Pour l'instant, ça va être 75,92 degrés, plus 30. Si vous oubliez le plus 30, malheureusement, ce ne sera pas bon. Réponse finale, 105,92 degrés. On est content. Et on poursuit. Exemple 7. Le dessin n'est pas fait. Je vous invite à faire pause et à essayer vraiment de tracer ça correctement. Deux forces perpendiculaires, donc un angle de 90 degrés quelque part, ont une force résultante. Et la norme de cette force résultante-là va être de 25 N. Et l'orientation de cette force résultante-là va être de 30 degrés. Est-ce que vous êtes capable de faire le dessin? Sinon, ça donne ceci. Donc, j'ai un vecteur U, j'ai un vecteur V. Clairement, les forces sont perpendiculaires. Et ici, le vecteur U plus le vecteur V, sa norme, c'est 25 N et son orientation, 30 degrés. Il existe plein, 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 plein de façons pour trouver la norme du vecteur U et la norme du vecteur V, mais clairement, je vous invite à être très conscients. Chers amis, écoutez-moi. Lorsqu'il y a un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, on en profite. Alors, dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés est égale à la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Donc, étant donné que l'hypoténuse, ici, 25 N, qui est la norme du vecteur somme, bien, devinez quoi? La norme du vecteur V, ici, va être de 12,5 N. Le reste n'est qu'un petit misérable Pythagore à sa valeur vectorielle. Donc, on va avoir ceci. Au lieu d'avoir A2 plus B2 égale C2, bien, ici, j'ai... ou d'avoir C2 qui est égal à A2 plus B2, ici, bien, au lieu d'écrire C, j'ai écrit la norme du vecteur somme au carré est égale à la somme des carrés des normes des autres vecteurs. Alors, clairement, c'est du Pythagore. On remplace ça par les nombres. 25 au carré, 12,5 au carré, 625, 156,25. Et tranquillement, petit train va loin, et on va trouver que le vecteur U, sa norme, est d'environ 21,65 N. Alors, la réponse finale, les normes sont de 12,5 N et de 21,65 N. Une dernière petite aventure. On s'en va à l'exemple numéro 8. Toujours, je vous invite à lire, à essayer de faire le dessin, avant d'écouter mes paroles de sagesse. Deux forces. Il y en a une dont la norme est 25 N, et l'autre, la norme est de 30 N. Et lorsqu'on les combine, ça fait une norme de 40 N. Je me demande bien si les forces sont perpendiculaires. Est-ce que Pythagore est respecté? Est-ce que 25 au carré plus 30 au carré, est-ce que ça, ça donne, je me le demande bien, 40 au carré? La réponse, non. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de Pythagore ici à déduire, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas orthogonaux, ils ne sont pas à 90 degrés. Donc, ici, j'ai dessiné mes deux vecteurs. Le vecteur U, la norme à 25 N. Le vecteur V, au bout du vecteur U, avec une norme de 30 N. Mais l'angle ici, n'est pas un angle droit. Et bien sûr, le vecteur somme, la norme, 40 N. Donc, ça va être la loi des cosinus à l'envers, parce qu'en trigonométrie, si je connais dans un triangle la mesure de chaque côté, c'est la loi des cosinus à l'envers. Donc, on veut savoir quel est l'angle que forment les deux flèches consécutives. Alors, les flèches consécutives U et V, ici, c'est clairement cet angle-là qui nous intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on se rappelle de la loi des cosinus à l'envers. On va donc faire la norme, le carré de la norme de lui, le carré de la norme de lui, et on va soustraire le carré de la norme de lui, parce qu'il est en face de l'angle recherché. Comme ceci, le carré de la norme du vecteur U, le carré de la norme du vecteur V, moins le carré de la norme du vecteur Somme, vecteur U plus vecteur V. Tout ça divisé par deux fois la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. On remplace, on ne se trompe pas, s'il vous plaît. Ce serait dommage de se tromper dans la partie la plus facile. On retrouve moins 75 sur 1500, le cos de l'angle moins 0,05, et finalement, l'angle tant recherché qui n'était pas un angle droit, on l'avait découvert ici, il n'était pas loin, environ 92,87 degrés. Ben voilà! Déjà, c'est terminé, on s'ennuie presque. Il reste une vidéo à écouter avec la méthode de l'architecte. Prenez soin de l'écouter. C'est un conseil judicieux que je vous donne. C'était Luc Allard pour vous servir pour le Collège Chintan. Au revoir!